bonjour et bienvenue dans cette vidéo de trading sur les actions us alors là je m'apprête à acheter le titre ttd ici c'est parti 50 titres alors vous étonnez pas souvent à chaque fois que j'achète c'est bizarre il ya un petit problème réglage ça dézoome le stop sera placé ici voyez sous le point bas sous le pullback que nous fait le titre tdd ttd pardon et on va attendre de voir là c'est un super point d'achat sous le vwap j'aime moins ça mais là c'est trop beau on a quand même du volume tout ça et je prends un risque faible si ça monte je pense que je renforcerai la position et on va voir ce que ça donne donc là tout se passe bien je peux être renforcé donc de 30 titres plus mes 50 ça fera 80 petite astuce aussi voilà c'est fait j'ai renforcé voilà 80 titres ici oui quand vous renforcez je vous recommande de ne pas renforcer de la même taille de la position pour pour avoir un prix d'achat plus bas une moyenne plus basse de prix d'achat si vous rembourse surtout n'achetez pas 50 titres puis 100 titres plus haut surtout pas fait au pire faites la même chose mais sinon renforcer d'un petit peu moins de titres parce que ça vous cassera moins votre moyenne de prix d'achat évidemment plus basse plus intéressante c'est un petit petite astuce que je vous que je vous donne alors là ça se passe bien là voyez super là on est en train de casser les plus hauts voilà c'est fait regardez ce beau pullback là qui est accompagné d'un carnet d'ordres qui se vide à droite dans la colonne des vendeurs donc c'est très bien puisque pour l'instant il ya plus d'ordre d'achat que d'ordre de vente donc c'est très très bien pour la suite on va bientôt casser les 85 dollars voilà ça ça y est voilà on est déjà à 140 150 dollars de gains j'ai pas encore pris de bénéfices c'est pas mal du tout ça se passe très bien si vous aimez la vidéo s'il vous plaît mettez moi un maximum de pouces en même temps je vous en parle comme toujours mettez moi un maximum de like et c'est super j'ai remonté mon alerte la ligne noire qui sera mon stop mental si jamais ça se passe pas bien parce que là j'ai déjà d'arrêt j'ai déjà un risk reward supérieur à 1 pour 1 donc donc c'est très bien voilà il faut survivre à ce pullback là et je vais prendre des bénéfices là mais je vais prendre 60 actions sur les 80 donc ça fait les trois quarts des bénéfices voilà c'est fait 110 dollars voilà ici de gains de mis de côté donc il reste 20 actions à travailler on va voir ce que ça donne et ensuite on avisera donc là ça se passe déjà très bien les indices ne nous aide pas beaucoup mais c'est pas grave l'action elle est très très haussière alors voilà on se retrouve un petit peu plus un peu plus tard après il est un peu plus de 18 heures passées la vidéo la vidéo est largement accélérée j'ai remonté comment dirais-je mon stop aussi c'est très important vous le voyez là je suis à plus 19 dollars si ça se passe mal là je suis à 200 quelques dollars si je devais sortir maintenant mais je vais essayer de tenir le coup plus longtemps plus longtemps pour voir ce que l'action peut faire là j'ai plus rien à perdre soit je finis avec un petit gain ma journée soit peut-être un gain plus important et pourquoi pas beaucoup plus important que ce qui est prévu voilà mon stop est ici les 20 actions sont là et on est en train de voir comment ça se passe on a cassé les 85 dollars tout à l'heure on s'apprête peut-être à casser les 90 dollars ça c'est très très bien bon après le truc faut savoir c'est que cette action là à aujourd'hui on est le 8 novembre c'est une action qui bouge d'environ 5 dollars donc là elle a déjà fait 9 dollars de range moyen c'est qui est ce qui est énorme évidemment mais parce que là c'est un peu exceptionnel c'est une journée à gros 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 volume c'est pour ça d'ailleurs je choisis mes actions comme ça en fonction des journées à gros volume parce qu'il se passe quelque chose sur le titre et là à ce moment précis il était 22 heures passées et du coup bah je suis pas sorti de ma position j'ai dit on va attendre demain on va voir je prends pas un gros risque si l'action peut continuer de monter et ben tant mieux pour moi si elle se retourne je sortirai avec mon stop et donc on verra ce que ça donne c'est assez rare de ma part en général je rentre et je sors dans la même journée mais bon quand il ya un petit relicat comme ça pourquoi pas tenter le coup c'est vrai que c'est un de mes mes élèves qui m'a dit effectivement ça serait une bonne chose peut-être pourquoi parce que des fois on voit les actions montées trois quatre séances d'affilée effectivement il faut savoir évoluer faut savoir un peu changer d'état d'esprit il faut savoir faut faut avoir pour prendre du recul et j'ai dit tiens pourquoi pas donc je suis en train de me mettre à essayer bon même si j'ai toujours ma petite peur des gaps contraires mais effectivement là j'ai pris des bénéfices ça se passe bien la journée si je sortais maintenant bah oui j'étais à 220 dollars de gains donc on verra ce qui se passera demain j'en profite également pour vous dire que désolé je fais vous l'avez vu un petit peu moins de vidéos et je suis assez débordé en ce moment pour plein de raisons beaucoup d'accompagnement de coaching de gens qui me suivent quelques affaires immobilières là en ce moment donc c'est un petit peu délicat donc mais ne vous étonnez pas dès que je peux là comme aujourd'hui j'ai personne enfin le 8 novembre j'ai eu personne là j'enregistre la vidéo quoi qu'il se passe j'enregistre parce que j'ai de plus en plus de mal à trouver des trous pour pouvoir enregistrer des vidéos de trading réel or c'est ce qui fait un peu l'adn de la chaîne et c'est ce que je crois vous aimez le plus en tout cas merci toujours de me suivre et puis comme d'habitude mettez moi un maximum de boosts et puis abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore le cas et puis n'hésitez pas à me poser des questions en rapport avec la vidéo si vous en avez bien entendu je vous dis à très bientôt excellente journée à tous